As-salamu alaykoum, ahlan wa sahlan, bienvenue à toi sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo et marhaba à la maison, donc voilà, ici je suis dans le salon nouvel appartement, donc alhamdulillah par la grâce d'Allah pour les personnes qui me suivent sur la chaîne Réussir au Maroc donc t'as pu suivre que dernièrement j'ai été on va dire un peu bouleversé par un déménagement soudain, que j'avais pas prévu, c'était pas dans mes plans et je vais justement t'en parler dans cette vidéo donc si t'as suivi une des dernières vidéos sur ma chaîne Youtube, je quitte cet endroit donc je t'ai fait une vidéo lorsque je quittais mon premier appartement que j'ai eu ici au Maroc alhamdulillah qui a été aussi un cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a été une grande facilité quand on est arrivé et c'est de ça que je vais te parler dans cette vidéo parce que je me suis aperçu qu'il y avait quand même quelques questionnements concernant la location au Maroc, concernant le fait de louer un appartement quel choix faire entre un appartement meublé, non meublé, etc. et ben voilà je vais un petit peu créer du contenu dans ce sens là te partager quelques conseils par rapport à cette expérience que j'ai eu en tant que locataire au Maroc et quelques bonnes pratiques également que je te conseillerais si tu t'apprêtes à louer un bien au Maroc donc je sais qu'il y en a parmi vous qui veulent acheter, d'autres qui veulent louer il y a cette question, est-ce que je dois louer, est-ce que je dois acheter, etc. donc on aura l'occasion de creuser un petit peu plus la question à travers les différentes vidéos sur la chaîne mais pour ce sujet, ici ben voilà ça va vraiment être je vais vraiment te parler de la location au sens général un petit peu voilà te dire comment ça s'est passé pour ma part et comme j'ai dit quelques points d'attention mais avant de commencer cette vidéo alors là je veux faire quelque chose que je ne fais pas habituellement ben déjà tout d'abord c'est de remercier mashaAllah toutes les personnes qui vraiment me suivent, me soutiennent sur la chaîne Réussir au Maroc qui interagissent en commentaire, partagent, like, commentent comme j'ai dit m'envoient des messages, m'envoient des emails Alhamdoulilah vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à valoriser le travail que j'essaye de faire vous êtes aussi pour la plupart conscients du travail que ça représente pour moi c'est vraiment mashaAllah, c'est du sport donc les réseaux sociaux, moi de base je suis quelqu'un du terrain je l'ai déjà dit plusieurs fois moi c'est vous rencontrer en présentiel à travers des événements, etc. à la base je suis pas trop quelqu'un des réseaux sociaux mais voilà, ça fait des années que je suis sur le web, que je partage du contenu et en l'occurrence ici sur le Maroc Alhamdoulilah, ben voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à valoriser le travail que je fais je vous remercie vraiment maintenant je m'aperçois aussi et ça comme j'ai dit c'est exceptionnel ce que je fais ici d'habitude je le fais pas mais je m'aperçois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, qui regardent mon contenu sans s'abonner à la chaîne donc ça comme on dit donc ça c'est pas normal voilà, et si par rapport aux personnes voilà, qui regardent les vidéos ça prend quelques secondes s'abonner à la chaîne activer la cloche de notification également parce que je m'aperçois aussi que des fois je partage des vidéos au bon moment et Alhamdoulilah, ben les vidéos elles sont directement bien réceptionnées je peux partager une vidéo le lendemain ou quelques jours plus tard et entre guillemets, ben voilà, ça fait presque un flop en fait il y a presque plus de vues, plus d'audience donc voilà, activez la cloche de notification pour recevoir les nouveautés et puis voilà, pour essayer de continuer aussi à donner de la force par rapport, comme j'ai dit, à ce travail que je fais à ces conseils que j'essaye de te partager par rapport à la vie au Maroc, les projets au Maroc et voilà, j'ai vraiment envie de te partager beaucoup de choses c'est un investissement pour moi mais bon, Alhamdoulilah, je suis passionné par ce que je fais j'aime le Maroc, j'aime mon pays d'origine j'aime l'entrepreneuriat j'aime tout ce qui est développement de projets, marketing, etc c'est mon domaine, c'est quelque chose qui me passionne donc je le fais avec plaisir et avec le cœur j'essaie d'être transparent dans le travail que je fais je ne suis pas là pour te vendre du rêve je suis là pour te partager des cas de figure réelle une expérience du terrain et voilà, j'espère vraiment que ça t'est profitable donc voilà, quelques secondes pour t'abonner et aussi je rappelle que pour les personnes qui veulent aller plus loin pour les personnes qui veulent soutenir le travail que je fais j'ai mis en place différents produits numériques qui te permettent aussi de te former de t'informer, de prendre des bons conseils par rapport à ton projet au Maroc notamment par le biais de formation que je propose de guides que je propose, des guides pratiques donc voilà, je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo si tu vas aller plus loin tu vas voir que c'est vraiment des prix symboliques ça permet de soutenir le travail que je fais et en même temps, toi ça t'es bénéfique parce que ce n'est pas juste soutenir mon travail c'est aussi que ça te soit profitable par rapport à ton propre projet au Maroc parce que je te partage vraiment du conseil je l'espère, de qualité alors le sujet du jour, c'est si tu loues au Maroc comme je t'ai expliqué moi je suis passé dans un premier temps par la case locataire quand je suis arrivé ici au Maroc donc voilà, je n'avais pas pour perspective d'acheter un bien donc je suis venu directement je savais que j'allais louer Alhamdoulilah, on a été facilité à notre arrivée parce qu'on a pu être logé donc chez ma belle famille donc qu'Allah les récompense parce que vraiment on n'a jamais senti qu'on dérangeait on a toujours été les bienvenus et d'ailleurs mon beau-père me l'a dit encore récemment si à quoi que ce soit vous revenez quand on a reçu la nouvelle qu'il fallait qu'on quitte l'appartement qu'on louait justement donc Alhamdoulilah, le fait d'avoir de la famille sur place surtout si ça se passe bien parce que je sais que ce n'est pas toujours le cas mais surtout si ça se passe bien c'est vraiment une facilité donc ça va également, entre parenthèses influencer le choix de la ville, du quartier où tu souhaites t'installer au Maroc si tu as de la famille sur place on en reparlera mais pour notre part quand on est arrivé donc on est passé par cette case-là mais voilà je suis un grand gaillard donc aujourd'hui Alhamdoulilah on est responsable on est père de famille mère de famille pour mon épouse donc on a un foyer on est responsable de foyer et très rapidement on a voulu avoir forcément notre autonomie notre indépendance et voilà aller vivre dans notre propre logement ce qui est tout à fait normal donc on n'avait pas pour projet de rester pendant des mois et des mois dans la belle famille parce qu'on voulait très rapidement récupérer notre stabilité qu'on avait laissé derrière nous en Belgique et donc voilà ça a duré un mois ou un mois et demi pour qu'on puisse trouver un autre appartement donc un premier appartement donc ici au Maroc alors première chose que j'ai envie de dire par rapport à la location c'est et parce que moi forcément j'ai loué en Belgique aussi donc j'ai quand même pas mal loué, déménagé j'ai eu quelques appartements en Belgique en tant que locataire pas en tant qu'agent immobilier mais c'est plus facile au Maroc louer c'est plus facile ça on va pas se mentir comparé à toute la paperasse qui est en Belgique comparé voilà en Belgique trouver un appartement aujourd'hui c'est devenu très sélectif les propriétaires se méfient énormément voilà on demande pas mal de preuves pas mal de preuves de salaire etc donc il y a quand même pas mal de justifications apportées pour trouver un logement en Belgique par exemple et je sais qu'en France c'est pareil au Maroc franchement c'est c'est très facile c'est très simple pour trouver un appartement il y a différentes possibilités donc je peux déjà les citer ici la première c'est la plus je vais parler de la plus classique et la plus simple c'est le samsar donc le samsar c'est un petit peu c'est un petit peu le bon contact à avoir dans un quartier c'est quelqu'un qui connaît donc c'est un peu comme un agent immobilier on va dire non officiel qui connaît ou officiel qui connaît des propriétaires qui ont des biens à louer ou à vendre et et alors voilà qui va te mettre en relation donc tu vas l'informer que tu cherches un appartement donc et il va chercher pour toi très rapidement il va te trouver différents biens parce qu'il connaît déjà le quartier et et alors ben voilà quand tu vas louer ben tu vas lui donner une commission donc ça premier conseil que je te donne vis-à-vis du samsar si tu passes par cette option là qui est la plus répandue de définir en amont ben ce que le samsar il va vouloir s'il te trouve un bien d'accord pour pas qu'il y ait de malentendus tu sais comment ça marche au maroc souvent c'est un petit peu pas très clair à ce niveau là moi j'ai beaucoup de mal avec ça combien est-ce que ça coûte non on veut pas te dire tracasse chère incha'Allah etc mais quand c'est le moment de payer c'est un peu c'est un peu gênant donc autant définir en amont ok si le samsar il me trouve un appartement ben qu'est-ce que je vais devoir lui reverser comme commission d'accord ça c'est l'étape la plus classique c'est d'arriver sur place d'arriver dans un quartier qui te plaît où tu as envie de t'installer idéalement de pouvoir être logé dans la famille ou alors de trouver un logement via les sites en ligne Airbnb Booking etc où tu pourrais trouver temporairement un logement au moins pour mettre un premier pied au maroc si vraiment tu n'as pas de contact sur place alors passer par le samsar qui est donc la façon la plus répandue et pour le trouver si tu ne le connais pas forcément ben tu peux passer par les cafés par le moul hanout donc le hanout la boulangerie tu vois là tu peux passer par un petit peu les commerces qu'il y a dans le quartier en question et alors lui demander ben c'est qui le samsar et en général son numéro il circule et tu n'auras pas de difficulté à être en contact avec donc ça c'est l'étape la plus classique au Maroc on n'est pas encore comme en Belgique enfin on n'est pas encore après je ne sais même pas si on y sera un jour mais on n'est pas comme en Belgique où tout se fait en ligne la location les sites immobiliers sont vraiment bien développés etc moi je trouve personnellement vu que je travaille dans le digital que c'est justement un manquement que lorsque tu cherches un bien il y a eu quelques initiatives que je citerai mais je trouve que ce n'est pas encore aussi développé et puis même dans les habitudes des gens comme j'ai dit ça passe beaucoup par le bouche à oreille donc voilà les gens ne sont pas trop sur internet à chercher un bien après malgré tout ce qui fonctionne très bien sur le web c'est les réseaux sociaux c'est les groupes les groupes Facebook en l'occurrence par exemple si tu veux t'installer à Tangier ben rejoindre des groupes justement où il y a tout ce qui est location et achat immobilier à Tangier et ça tu vas retrouver toute une série et là tu vas retrouver des annonces régulièrement d'agents immobiliers justement qui travaillent plutôt en ligne pour le coup et alors là tu vas aussi pouvoir facilement trouver des biens en location des biens à acheter donc au niveau des groupes Facebook ça bouge énormément au Maroc donc ça aussi c'est une des pistes en ligne qui fonctionne très bien comparé aux sites immobiliers comme je l'ai dit mais malgré tout tu as des sites immobiliers qui fonctionnent bien donc je te mettrai un petit peu la liste ici je te mettrai la liste en description comme ça si ça peut être pratique ben tant mieux ça me fait penser à MoubaWeb par exemple Avito tu as quelques sites comme ça qui sont connus il n'y en a pas énormément moi je suis rarement passé par les sites donc si j'en retrouve d'autres je les partagerai si tu en connais n'hésite pas à les partager en commentaire aussi mais voilà tu pourrais éventuellement passer par des sites mais c'est moins fréquent franchement les groupes Facebook il y a beaucoup de monde ça partage régulièrement tu peux avoir facilement des contacts et justement rentrer en contact avec des samsars virtuels donc des agents immobiliers après il y a souvent la question du loyer qui revient combien ça coûte la location d'un appartement au Maroc etc et ça je vais répondre une fois et puis je répondrai toujours de la même manière pour ce type de questions là c'est extrêmement relatif ici dans une même rue on loue pas tous au même prix d'accord ça veut dire que ça va dépendre bien entendu du logement ça va dépendre de la superficie du nombre de pièces de l'étage est-ce que tu vas être au premier étage au troisième étage est-ce qu'il va falloir que tu montes plusieurs escaliers à pied il y a vraiment beaucoup de critères qui vont influencer le prix de la location au Maroc mais pour te donner une tranche tu peux trouver des logements allant de 1000 dirhams jusqu'à enfin je vais même pas te donner un plafond en fait tu peux aller dans des quartiers très chics louer des villas etc et vraiment payer des fois des prix voilà plus de 1000 euros etc d'accord plus de 10 000 dirhams donc ça va de 100 euros de 100, 150 euros dans les quartiers populaires on va dire jusqu'à voilà 1000 euros 1500 euros 2000 euros tu peux avoir pas mal de plafonds en fonction à nouveau de ben voilà du standing en fait de l'appartement et de ce que tu recherches d'accord donc c'est extrêmement relatif qu'est-ce qui va influencer forcément le loyer ben comme je l'ai cité c'est les critères que je viens de te citer mais aussi la ville le quartier l'état de l'appartement en question etc d'accord donc ça au niveau du loyer comme je le répète souvent c'est extrêmement relatif c'est du cas par cas mais voilà pour te donner une idée ça reste un des gros avantages au Maroc le prix du loyer parce qu'on a comparé à nouveau à la Belgique moi je parle juste mon exemple à Liège en Belgique aujourd'hui loué je sais que t'es dans les minimum 700-800 euros pour avoir un appartement viable donc ça coûte très cher et là au Maroc c'est vraiment une des grosses économies que tu peux faire c'est sur ton loyer une fois que t'as trouvé ton appartement donc t'as été en relation avec le propriétaire ici je parle bien sûr de la location l'achat on pourra en reparler moi je parle de la location une fois que t'as trouvé ton appartement donc tu t'arranges avec le propriétaire sur le loyer il y a plusieurs petites choses à faire on va dire pour que tout puisse se faire correctement dans les règles la première des choses que je te conseille déjà c'est de demander au propriétaire que tous les documents déjà il te faudra une copie de tous les documents copie légalisée d'accord il y a cette notion de légaliser au Maroc donc pour ça il faut que tu passes par Mkata'a donc c'est un petit peu comme la commune la mairie d'accord et que tu ailles avec le propriétaire faire ces démarches là dans ces bureaux là la commune la mairie de la ville ou du quartier pour avoir les documents donc légalisés et bien garder une copie des documents d'accord il va te demander ta carte d'identité etc donc voilà tout doit se faire dans les règles au niveau des papiers c'est la première chose que je te conseille d'accord c'est d'avoir de faire les papiers dans les règles de les légaliser que tout soit noté correctement bon il te le fera certainement en arabe tu pourrais demander une traduction française ou payer une traduction française mais en soi voilà c'est pas bien important à partir du moment où t'as la version originale voilà c'est le plus important mais bien garder une copie de ces papiers là où tu vas noter justement les différentes conditions d'accord ça c'est la première des choses que je te conseille c'est de passer par le Mkata'a donc par la par la commune ou la mairie d'accord et de garder donc tous ces documents là alors tu vas te mettre d'accord sur un prix de loyer ce que tu dois aussi avoir à l'esprit et ça je parle avec un frère subhanallah qui est installé à Gadir mais ça fait déjà un petit moment qu'on en discutait et qui était en conflit avec son propriétaire parce que ça faisait plusieurs années qu'il louait et que le propriétaire il a eu un retard en fait ça faisait 4 ans qu'il louait si je ne me trompe pas et au bout de la 3ème année il aurait dû être augmenté au niveau de son loyer donc être excès le propriétaire avait zappé et il lui a réclamé une année d'augmentation de loyer donc il était en conflit avec son propriétaire par rapport à ça mais dans un sens le propriétaire il était dans son droit de réclamer une indexation et ça à nouveau il faut que ça soit précisé en amont d'accord en général les contrats de bail ici ils vont s'étaler sur 3 ans en tout cas c'est ce que je recommande c'est au moins d'avoir une période d'avoir un peu de large parce que si tu mets qu'une année au niveau de ton contrat de bail une année ça passe très vite ça veut dire que l'année suivante il va falloir que tu tu retrouves un nouveau un nouvel appartement à louer etc et que tu redémarres un peu à zéro donc ça je vais en parler par rapport à la location ça a des points qui m'ont un petit peu comment on va dire refroidi ici au Maroc mais voilà essayez au moins de te couvrir avec au minimum un bail de 3 ans à nouveau où il y a une flexibilité où tu pourrais quitter avant ou que le propriétaire pourrait te demander de quitter avant mais même principe qu'en Belgique ou en France bien mettre les conditions si tu étais amené à quitter le bien avant par ta cause ou par la cause du propriétaire d'accord mais en tout cas 3 ans ça me semble correct pour pouvoir avoir une marge quand même suffisante pour pouvoir te retourner et rebondir d'accord ensuite pour ce qui est de l'indexation voir si ça va être une indexation annuelle ou alors une indexation sur 3 ans justement au niveau du loyer et à ce moment là il faut qu'elle soit précisée et à nouveau c'est au propriétaire de te prévenir et franchement je t'invite directement si tu vois qu'il oublie je t'invite vraiment à directement l'informer ça t'évitera de 1 de manger quelque chose qui n'est pas à toi d'accord de manger son droit et en plus de ça qu'il revienne à la charge plus tard en te disant il faut que tu me rembourses tous les retards d'accord les accumulations donc ça clairement autant faire les choses correctement c'est pas parce qu'on est au Maroc qu'on se dit ouais c'est informel ici on s'arrange à l'amiable non je t'invite vraiment à faire les choses correctement pour te protéger pour protéger tout le monde d'accord ça c'est au niveau du bail donc d'avoir les documents signés légalisés comme je l'ai dit tout garder que tout soit stipulé correctement par écrit signé par les deux parties ensuite ce que je te conseillerais également c'est au niveau des paiements de manière générale les paiements au niveau du loyer au niveau des charges aujourd'hui tout peut se faire via les applications mobiles bancaires d'accord moi je suis chez Atijali Wafa je le dis aujourd'hui avec voilà avec avec affirmation parce qu'on m'avait posé la question concernant les banques alors moi de base j'ai pas vocation à faire la promotion des banques ou quoi que ce soit mais forcément il te faudra un compte bancaire et clairement je suis très satisfait de leur service donc voilà quand un travail est bien fait je pense qu'il faut le dire je suis très satisfait du service de ma banque Atijali Wafa et même de voilà de ce qu'ils proposent au niveau de justement des supports etc tel que l'application mobile avec qui je fais tout depuis mes débuts mes loyers sont payés via l'application mobile en ordre permanent c'est programmé donc tout est tracé tout est traçable j'ai jamais eu de problème de loyer on va dire par cette cause là d'accord par le fait que Alhamdulillah tout est tout est tracé dans l'application donc il n'y a jamais eu d'argent en main propre qui a circulé et pareil pour les charges bien que les charges étaient plus compliquées parce que si tu es amené à louer dans un bâtiment justement où il y a plusieurs locataires il est possible que tu doives il est même fortement possible que tu doives t'arranger avec les autres locataires concernant les charges d'accord souvent il y a l'histoire des compteurs mélangés j'en avais parlé dans ma vidéo où je te parlais de mon budget pour vivre au Maroc je t'avais parlé de cette notion là où il y a souvent surtout dans les anciens bâtiments des compteurs qui sont mélangés donc tu risques de devoir payer l'eau avec les autres locataires et là forcément il va y avoir de l'argent qui va circuler en main alors voilà il y aura certes une relation de confiance après on ne parle pas de sommes faramineuses les charges au Maroc sont vraiment très symboliques pour te donner une tranche j'en avais déjà parlé de toute façon au niveau de l'eau quand j'étais locataire dans le premier appartement je payais une dizaine d'euros et au niveau d'électricité je payais au maximum je payais 30 euros un truc comme ça donc une vingtaine d'euros franchement au niveau des charges c'est un gros avantage aussi mais malgré tout voilà il faut que ça soit payé il faut que ça soit payé à temps il faut que tu t'organises éventuellement avec les autres locataires si il y a un compteur donc qui est mélangé le mieux si tu trouves un appartement où tu as un compteur individuel forcément c'est mieux comme ça tu es tranquille tu auras ton numéro de client sur les factures sur les charges chez Noa Kenitra c'est la RAC donc la RAC il t'envoie tes petites factures c'est un des seuls courriers que je recevais chaque mois donc c'était la facture où il y a toujours deux mois de décalage entre le mois de consommation et le mois où tu le reçois d'accord et alors tu as ton numéro de client que tu pourras insérer dans l'application mobile dans le module paiement et là tu auras directement tout ce que tu as payé pareil pour internet pour le wifi pour tout Alhamdulillah avec l'application mobile c'est vraiment très complet tu peux tout payer par ce billet là et si tu arrives à t'arranger avec les autres locataires de cette manière là de payer également par virement c'est mieux comme ça tu gardes une trace tout est en ordre tu es dans les temps ça peut se régler en un clic pas besoin de se voir pas besoin de se courir l'un derrière l'autre Alhamdulillah tout est fait dans les temps et Alhamdulillah tu as une trace par rapport à tout un petit détail supplémentaire c'est vis-à-vis de la caution en général on va te réclamer une caution donc un mois de caution en général et au moment où tu vas devoir quitter l'appartement en fonction de voilà de comment tu t'es arrangé avec le propriétaire tu devras donc récupérer cette caution ou alors ne pas payer le dernier mois de location justement pour te permettre de partir tranquillement sans devoir payer autre chose vu que ça aurait été déjà payé dans la caution donc voilà en termes d'arrangement on est plus ou moins dans les mêmes modalités formalités que ce qu'on peut retrouver en Europe en Belgique en France etc mais après voilà quand même une plus grosse souplesse et flexibilité qui est un avantage parce que franchement très rapidement tu peux trouver quelque chose à louer au Maroc Alhamdulillah tu as souvent des biens qui sont vides donc voilà Alhamdulillah à ce niveau là il y a quand même pas mal d'offres mais à l'inverse ce qu'il faut quand même prendre en considération et là c'est là que j'ai été refroidi au niveau de la location c'est que voilà du jour au lendemain moi je suis rentré le propriétaire il m'a dit il faut que tu quittes il faut sortir de l'appartement et je t'avoue que je n'étais pas du tout préparé à ça moi j'étais parti sur une location pour des 10 ans 15 ans Allah Alham je ne sais pas combien et voilà je n'ai pas pu faire plus que 3 années j'ai fait un peu moins de 3 années d'ailleurs et je t'avoue que je n'étais pas du tout préparé à ça et ça m'a mis un petit peu une douche froide et c'est là que ça m'a interpellé sur la question de l'achat dont je te parlerai également petit à petit forcément acheter ça demande des économies ça demande voilà il faut de l'argent forcément mais voilà la location au Maroc reste quelque chose de assez facile assez accessible on t'enverra mieux au niveau des arrangements comme ça comme je t'ai parlé avec les applications mobiles avec la digitalisation donc Alhamdoulilah à ce niveau là il y a vraiment moyen d'être tranquille dans les règles je peux te dire que j'avais loué en 2015 quand j'étais venu étudier j'avais eu des petites histoires avec mon ancien propriétaire des malentendus ouais j'ai parçu 600 dirhams etc alors que je lui avais donné l'argent en main propre donc voilà je te passerai les anecdotes peut-être qu'on aura l'occasion de reparler mais voilà aujourd'hui Alhamdoulilah on est en 2024 là où je fais cette vidéo et franchement Alhamdoulilah la digitalisation le Maroc Alhamdoulilah se régularise à ce niveau là aussi donc tu n'auras pas trop de soucis à te faire il faut juste faire les choses correctement d'entrée de jeu avoir les bons réflexes et après tu seras tranquille Inch'Allah pour ta location juste prendre en considération que voilà tu pourrais te ramener à devoir partir à tout moment te rappeler que tu loues que tu loues chez quelqu'un que tu n'es pas chez toi voilà Alhamdoulilah à partir du moment où tu arrives à t'installer où tu arrives à démarrer ta nouvelle vie au Maroc c'est une bonne chose après forcément si tu as les capacités d'acheter un bien ben là on va voir justement les inconvénients entre l'achat et la location après ce qu'il faut acheter directement ce qu'il faut d'abord louer etc on en reparlera Inch'Allah dans d'autres vidéos si ça t'intéresse mais en tout cas cette situation pour ma part que j'ai vécu m'a poussé à penser à l'achat et voilà donc Alhamdoulilah mon expérience dans la location s'est bien passé mais voilà après un moment il faut aussi que tu pèses le pour et le contre donc voilà n'hésite pas si tu as d'autres questions concernant la location j'avais reçu des questions en commentaire c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo j'espère qu'elle te sera utile bénéfique que ça te permettra à travers ces petits conseils de faire attention à certaines choses et à pouvoir démarrer ta nouvelle vie au Maroc de bonnes conditions Inch'Allah et autrement n'hésite pas à interagir en commentaire par rapport au prochain sujet qui t'intéresserait et comme j'ai dit achetez un coup d'oeil dans la description si tu veux aller plus loin si tu veux soutenir le travail que je fais voilà comme ça Inch'Allah moi je suis aussi avancé pour te proposer du contenu de qualité autrement on se donne rendez-vous donc dans la prochaine vidéo n'oublie pas de t'abonner avant de partir Barakallahu fiq qu'Allah te facilite qu'Allah t'accorde le bien dans cette nouvelle vie au Maroc qu'il te protège du mal et on se dit à très bientôt Barakallahu fiq wassalam alaikum wa rahmatullah Barakallahu fiq